Ce vendredi 21 octobre, France 5 diffusait le documentaire Patrick Devers, mon père, mon héros, retraçant le parcours de l'acteur des valseuses, l'occasion de revenir sur les liens uniques que Julien Clerc a tissé avec sa fille Angèle Héry. C'est en 1982 que Patrick Devers, lassé par une vie où se sont succédés énormément de problèmes, se suicidait à l'âge de 35 ans seulement, parti trop tôt. Bien trop tôt, l'acteur a marqué l'histoire du cinéma français avec plus de 25 films à son actif. Ce vendredi donc, 21 octobre, France 5 rendait hommage à l'acteur en diffusant Patrick Devers, mon père, mon héros, un documentaire raconté, très bien raconté par sa fille Lola. Celui-ci retrace le parcours chaotique de celui qui était révélé en 1974 dans le film Les Valseuses de Bertrand Blier. L'occasion de revenir sur la belle relation qui unit Julien Clerc à sa fille aînée, Angèle Héry, née en 1974 de son idylle avec la comédienne Miu Miu en 1992, l'interprète de Ma Préférence a décidé d'adopter l'ado 10 ans après la mort de son père biologique. A cette époque, Julien Clerc n'était plus en couple avec la maman de la jeune femme, mais cette adoption semblait tout de même logique parce qu'Angèle Héry a presque toujours été élevée par son beau-père. Comme si elle était sa propre fille, Angèle est devenue ma fille, je l'ai adoptée à sa demande quand elle a eu 17 ans, avait expliqué l'ancien coach de The Voice et à Paris Match en février 2021. Julien Clerc qui a fêté ses 75 ans, et oui on a du mal à le croire quand on le voit, le 4 octobre dernier, fier d'être à la tête d'une tribu recomposée. Ma famille est très importante pour moi, étant fils de divorcé, ayant fait subir à mes enfants et nés la même mésaventure, j'ai véritablement travaillé, fait tout pour avoir une famille recomposée, confiait-il en 2015 dans une interview accordée aux médias belges la dernière heure. Ses 5 enfants, Angèle, Jeanne, Vanny, Barnabé, Léonard, sont nés de 3 mamans différentes, Miu Miu Virginie, Copéry Eiffel et Hélène Grémillon-Vanny, qu'on a pu voir dernièrement interpréter une chanson dans les 12 coups de midi, puisqu'elle est chanteuse comme son papa. Les mamans se connaissent et tout le monde se réunit, dit-il, 2 ou 3 fois par an et tout le monde s'entend bien. J'essayais de ne pas reproduire les blessures produites par toutes ces vies différentes, expliquait-il Julien Clerc, en plus d'être un très grand chanteur, est un homme qui pense d'abord à sa famille, bravo à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada